bienvenue sur ma chaîne youtube pour aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer mon bullet journal pour ce mois de novembre qui commence très prochainement alors je vous mettrai en dessous dans les notes du de cet épisode je vous mettrai les références vers tout mon matériel donc le bullet journal les feutres et les crayons que j'utilise pour réaliser mes dessins mais je vais vous les montrer un petit peu en détail tout de suite donc là ça c'est mon stylo en fait qui accompagne mon bullet journal c'est un mugi avec une pointe très très fine 0 38 il est noir et je le trouve très bien pour écrire mais je me demande si je pourrais pas en acheter un peu plus épais et sinon ça ce sont les feutres tumbo un côté avec un pinceau aquarelle très très chouette que j'utilise énormément et de l'autre côté un peu trop plus fin qui ou que j'utilise de temps en temps mais beaucoup moins alors passons à la réalisation du dessin qui va faire en fait l'ouverture du mois de novembre alors je me suis inspiré de plusieurs de plusieurs dessins que j'ai pu trouver sur pinterest je vous mettrai les liens tout en dessous et j'ai fait un petit mix à la sauce alors j'ai je vais utiliser pour dessiner un feutre que j'ai depuis super longtemps c'est un pintel sign pen voilà je sais pas si on trouve ça encore je sais plus vraiment d'où il vient mais en cas il est très épais et c'est ce que je voulais pour mon titre donc il est parfait bon alors j'accélère un petit peu les images mais vous avez bien compris que j'ai tracé au préalable avec un un crayon à papier le titre et le dessin pour m'aider un petit peu mais ça m'arrive parfois de faire ça comme ça comme ça vient voilà ensuite pour le dessin voilà qui va faire l'illustration du mois de novembre je reprends mon stylo mugi parce que je veux avoir un dessin beaucoup plus fin et quelque chose de plus précis alors pour ce mois d'automne qui est vraiment le vrai mois d'automne enfin moi j'aime beaucoup octobre mais novembre c'est vraiment là où on sent vraiment les odeurs changer les couleurs changer je voulais mettre plusieurs choses en avant notamment les petites feuilles qui s'envolent l'odeur des champignons dans la forêt l'apparition de certaines plantes qui restent feuillus d'autres qui s'en vont et puis et puis des petites fleurs qui s'envolent donc là à ce stade là je sais pas encore si je vais rajouter de la couleur mais vous verrez ça par la suite pour le moment ce dessin de novembre reste ici on va rester comme ça je laisse l'encre sécher et je passe aux feuilles suivantes donc là c'est la page le calendrier je fais ça sur une seule page et comme vous allez voir en fait je divise mon calendrier je divise mon calendrier en trois colonnes une colonne perso une colonne dédiée à la marque bobine et pelote et puis une colonne professionnelle dédiée à mon travail une petite illustration en bas également trouvé sur sur pinterest dans dans mon tableau en fait dédié au bullet journal donc là l'idée c'était de faire un rappel à ce qu'on adore faire en automne c'est à dire sauter dans les feuilles avec les garçons alors maintenant on passe à la partie objectifs ça ça fait à peu près trois quatre mois que je fais ça et je trouve ça super sympa l'idée étant de se fixer quelques objectifs par mois à atteindre des envies et aussi également des choses qui me rendraient heureuses pour le mois donc là l'idée c'est de repartir sur les feuilles mortes donc j'en avais tracé quelques unes mais comme vous le voyez je rajoute des choses j'ai rajouté des petits glands des choses comme ça et puis des petites feuilles des petites branches mortes rien de très compliqué on passe à une partie très importante de mon boulet de journal c'est celle dédiée à mes loisirs créatifs je consacre en fait les premières pages donc avec un calendrier ensuite il ya mes objectifs et il y a également ce que je crée pendant tout ce mois en cours et donc je partage ça en différents loisirs créatifs une partie tricot une partie crochet une partie couture et puis tout ce qui est autre DIY comme les pompons les perles des choses comme ça autre page très importante c'est le suivi de mes achats notamment en termes de loisirs créatifs pour pouvoir rester raisonnable et pouvoir comptabiliser ce que j'ai consommé pendant tout le mois en cours on passe à la page de la semaine en cours donc là je fais très simplement j'annonce le numéro de la semaine moi j'ai besoin de savoir qu'elle quel numéro de semaine on est parce que ça me permet de savoir combien il reste de semaine avant noël et puis donc je fais je rappelle de peu un petit calendrier en haut à gauche c'est toujours le cas normalement je surligne les numéros de la semaine là je n'ai pas encore fait normalement je fais avant de les écrire je me mets quelques objectifs en haut que je n'ai pas encore écrit ici et puis une to do liste de la semaine que je remplirai plus tard donc là je fais une vraiment une liste globale je vous montre ensuite comment je m'organise pour les jours de la semaine donc là c'est le lundi 28 octobre qui commence cette semaine là et je ne l'ai pas rempli mais je vous montre sur la semaine précédente un peu la forme que ça a une forme assez libre qui n'a pas trop de carcans qui me permet d'écrire des choses plutôt personnelles sur ma semaine passée bon on passe maintenant à la mise en couleur de tout ça puisque j'ai décidé de rajouter quelques couleurs j'utilise des feutres que vous avez vu rapidement qui sont des staedtler triplus color que j'ai depuis super longtemps je dirais plus d'un an et que j'utilise énormément dans mon bullet journal donc je vous les conseille vraiment vraiment bien ils permettent autant de colorier que de de faire des titres donc voilà là j'ai changé l'angle de la caméra mais je vous montrerai à la fin ce que ça donne c'était un peu plus simple pour moi j'ai également rempli entre temps quelques quelques informations notamment dans le calendrier pour que vous puissiez le voir en entier rempli voilà le résultat de mon de mon doulai de journal de novembre 2019 on va le friter un petit peu ensemble rapidement j'espère que cette vidéo boulet de journal vous aura plu que ça vous aura donné des idées des envies de customiser votre journal créatif n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser toutes questions en dessous sous la vidéo je reviendrai peut-être fin novembre pour vous montrer mon bullet journal de décembre d'ici là je vous dis à bientôt et bon boulet de journal bye bye abonnez-vous